Moi je perdais trop mon temps, moi le dernier dé tout je suis allé, le mec toutes ses photos Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, parce que moi je fais mes recherches tu vois. Toutes ses photos étaient en noir et blanc. Je me dis à l'aise, il est juste un peu mystérieux. Roux. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oh que vous êtes beaux. Très contente d'être là, très contente d'être ici, en Wallonie. Ouais, Cécile a dû prévenir que je suis flamante parce que quand je trouve pas mes mots, je les invente. Comme ça vous êtes prévenus, venez pas après genre, hein Céline, c'est si j'avais, pas si j'aurais. Non, je m'en fous, je fais des fautes. Voilà, t'acceptes. Qu'est-ce que vous devez aussi savoir de moi? Ah ouais, je vais jamais être riche. Jamais, ouais, au cas où il y a des mecs qui sont intéressés parce que je vois qu'il y a quelques beaux gosses ici ce soir. Envoyez-moi un petit message après si vous voulez, mais sachez que je vais jamais être riche. Même si je perce, même si vous allez me voir partout, je vais jamais être riche. Parce que j'ai une addiction, j'achète tout ce qui est en promo. Tout. Tu colles une étiquette de moins 20% sur n'importe quoi, je l'achète. La semaine dernière, j'ai acheté un aspirateur, 120 euros au lieu de 300 euros. Affaire ou affaire? J'ai déjà deux aspirateurs. Mais chez moi, il y a trois étages. 200 tablettes de lave-vaisselle pour 11,99 euros, mesdames et messieurs. Affaire ou affaire? J'ai pas de lave-vaisselle. Mais le jour où je m'achète un lave-vaisselle, j'aurai les tablettes. Elles sont prêtes. Ah non, j'achète tout, c'est horrible. C'est horrible. Tout ce qu'il y a en promo, j'achète. Du coup, je vais jamais être riche. Je vais jamais être riche et je vais aussi jamais être mince. Ouais. Genre, mince, mince, tu vois. Jamais. Jamais parce que, déjà, j'ai pris du poids là récemment. Pas à cause du Covid, à cause d'une pote. Vous inquiétez pas, on n'est plus potes. D'ailleurs, vous non plus. OK? Merci. Non, 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 on l'aime plus. On l'aime plus, la meuf. Elle m'a menti. Pendant le confinement, toutes les deux semaines, on allait se balader ensemble. Et un jour, moi, je lui dis, yo, pote, j'ai pas pris un peu de poids. Elle me dis, non! Meuf, pas du tout. T'es trop belle. Les gens rêveraient d'avoir un corps comme le tien. Un corps qui rentre pas dans du Zara? T'sais, donc moi, je la crois, je continue. Entrez, plat dessert, au petit déj, mesdames et messieurs, j'avais rien d'autre à faire. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais là, écoute, là, tu m'as bien menti, parce que je rentre plus dans mes jeans, je rentre plus dans mes chemises, je rentre plus dans mes chaussures. J'ai pris du poids, tu vois. Elle me fait, meuf, Sérine, tu me connais, non, je crois que tu deviens juste parano, tu me connais, moi, quand il y a quelque chose, je te le dis direct. Et c'est ça, le problème avec cette meuf. T'sais, c'est le genre de pote qui va te laisser en boîte parler avec un très beau mec. Un très beau mec, un steak, tu vois, genre le genre de mec que t'as envie de manger, comme ça. Et elle te laisse parler, parler, elle est à côté de toi, en mode, vas-y, parle avec lui, parle avec lui, alors que t'as une petite crotte de nez qui pendouille. Ouais. Et puis tu lui dis, yo, pote, pourquoi tu m'as pas prévenu ? Elle fait, ah merde, mais je t'avoue que d'ici, on dirait que c'est un piercing. Et j'essaye, j'essaye de faire attention à mon poids, j'essaye de faire attention à mon alimentation, j'essaye de faire le truc, là, 10 fruits et légumes par jour. Mais il y a plein de fruits et légumes que je trouve qu'on doit enlever du marché, hein. Les framboises, avoue que c'est dégueulasse. On dirait des boutons à pu que t'es en train de péter dans ta bouche, wesh. En plus, il y a des poils sur ce truc quand tu regardes de près. Et puis t'as des meufs, elles foutent ça sur leurs doigts, sort, Amélie Poulain, elle suce, on dirait que t'es en train de sucer des verrues de tes doigts, cousine. Respecte-toi. Oh, ça me dégoûte. Les carottes aussi. Mais les carottes, c'est pas que c'est moi que j'aime pas les carottes, j'ai une phobie des carottes. Ouais, ça a commencé à 8 ans. Longue histoire, mais je vais comment te la raconter. Je sais pas comment ça se passe chez vous ici, à Liège, mais chez moi en Flandre, à Pâques, il y a le lapin de Pâques qui vient à l'école et il distribue des œufs de Pâques dans chaque classe. On l'appelle le Pâs Haas. Moi j'avais 8 ans, t'as le Pâs Haas qui vient, moi trop contente, après l'école avec ma petite sœur, on va à la maison avec tous nos œufs de Pâques. Qui on croise sur le parking de l'école ? Le Pâs Haas. Moi, grosse groupie, tu vois, ma petite sœur et moi, putain, il est là ! Bien, on va lui demander qu'il signe un autographe dans notre agenda et tout. On va vers le Pâs Haas, qu'est-ce que le Pâs Haas ? Il fait le Pâs Haas, il ouvre le coffre de sa voiture et il enlève sa tête. Horrible ! Moi, je commence à pleurer, ma petite sœur, elle commence à pleurer, elle me fait, tu crois que c'est aussi Saint-Nicolas ? Je fais, non, ça c'est papa, je crois. Et on n'était pas prêtes, et donc le Pâs Haas, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des carottes qu'il y avait dans son coffre et il nous fait, chut, ceci est notre secret. Donc moi, toute ma vie, j'ai lié la carotte à un secret que je n'étais pas prête à secréter, mesdames et messieurs. Ouais, donc les fruits et légumes, c'est chaud, quoi. Il y a aussi le fait que je vais rencontrer mon âme sœur qu'en 2028. Ça aussi, je préfère vous le dire. Parce qu'un corps, tu vois, les petits steaks ici ce soir... Désolée, le magasin est fermé, je rouvre en 2027, si vous voulez. Merci. Je vais rencontrer mon âme sœur en 2028 parce que je suis chèvre. Horoscope chinois, il y a des chèvres ici ce soir. Dites... T'es chèvre ? Qui, toi ? T'es en couple ? Écoute, n'investis pas trop. Ça ne sert à rien. Nous, c'est 2028 qu'on va rencontrer l'amour avec un grand A. Et ça me rassure, moi, je perdais trop mon temps. Moi, la dernière idée où je suis allée, le mec, toutes ses photos Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, parce que moi, je fais mes recherches, tu vois. Toutes ses photos étaient en noir et blanc. Je me dis à l'aise. Il est juste un peu mystérieux. Roux. Roux. Eh, moi, j'ai rien contre les roux, hein. Mais il aurait pu me prévenir. Moi, je lui ai dit, désolé, ce mois-ci, ça va être chaud, c'est le ramadan. Et il aurait pu faire le lien, OK, la meuf, elle est musulmane. Comme lui, il aurait pu me dire, désolé, ce mois-ci, ça va être chaud parce que c'est l'été. J'aurais fait le lien, tu vois. Il m'a même pas prévenu. Ah non, moi, je suis contente. Aussi, j'en avais marre de perdre mon temps, moi, avec des mecs. Moi, je suis sortie avec un mec pendant des mois, au début de la relation. C'était genre, ouais, rien de sérieux. J'étais là, non, non, t'inquiète, rien de sérieux. Puis la relation, elle avance. Je vais faire des courses avec sa mère. J'ai de la petite sœur à faire ses devoirs de maths et d'anglais. Je dépose son père à l'aéroport. De Charleroi. Alors, excuse-moi si je te présente à mes potes comme mon mec, quoi. Il me fait, wow, t'es trop une folle. On avait dit que ça allait pas être sérieux entre nous. Alors que moi, en attendant, j'ai investi, tu vois, du temps, de l'essence, des kilomètres, j'en ai fait, tu vois. Donc maintenant, j'ai une astuce, mesdames. On va le tous faire ensemble, d'ailleurs. Que vous êtes en couple, que vous n'êtes pas en couple, on va tous le faire ensemble. C'est une astuce top. Je vous jure, ça marche. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de la margine noire. Mais c'est un truc qui marche pour savoir si, oui ou non, monsieur est en train de vous faire perdre votre temps. Mesdames, tous ensemble, prenez vos mains, mettez-les ensemble. Frottez. Frottez et pensez à cet homme. Monsieur, vous êtes un monsieur. J'ai dit que les dames... Si tu veux, fais-le ce soir à la maison, tu vois. Mais maintenant, c'est un truc uniquement pour les dames. Prenez vos mains ensemble et frottez. Et pensez à ce monsieur. Ou à ce garçon. Pense, pense bien à lui. Jusqu'à que tes mains sont bien chaudes. C'est chaud ? Ok, maintenant, tu fais ce signe. Je t'avoue que ce signe, c'est juste pour moi. En fait, je connais pas ma droite et ma gauche. Donc, je dois tout en faire ça pour trouver le D de droite. Ah, il est là. Je mets ma main droite derrière moi. Et puis, j'ai ma main gauche devant moi. Hop. Secoue ta main gauche. Secoue. 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 Et puis, tu regardes si t'as une bague sur le nuaire. Pas de bague, tu perds ton temps, cousine. Messieurs, retour sur investissement, s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté, Liège. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.